Bonjour et bienvenue à... A la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, le Japon, devenu un empire, avait une expansion et une modernisation importante. Ainsi, en 1995, ils annexent le Taïwan et en 1910, la Corée. En 1914, durant la première guerre mondiale, il a rejoint l'Entente. Durant celle-ci, il occupe plusieurs colonies allemandes, la ville de Tsingtao en Chine et quelques territoires dans le Pacifique, notamment les îles Marianne, les îles Caroline et les îles Marshall. Il veut savoir que le Japon a très peu de ressources naturelles. Pour ceci, le Japon décide d'aller en chercher. Durant l'entre-deux-guerres, deux doctrines se développeront pour l'expansion du Japon, le Hokushinron et le Nanshinron. Le Hokushinron, favorisé par l'armée impériale japonaise, voulait que le Japon conquérisse la Manchurie et la Sibérie et prendre les ressources qui y sont. Quant au Nanshinron, favorisé par la Marine, il dit que le Japon devrait s'agrandir vers le sud et que l'Asie du Sud-Est et les îles Pacifiques sont sa sphère d'influence et devraient ainsi les conquérir. En 1931, l'armée japonaise du Kuangtung, à sa propre initiative, envahit la Manchurie. Après la défaite des troupes chinoises, le Japon y instaure un état satellite, le Manchuko. En 1937 commence la seconde guerre sino-japonaise, avec le Japon envahissant le reste de la Chine. A ce point, l'Empire Russe, pardon, la RSFSR, enfin, le RSS était préoccupé par cette expansion japonaise. Pour cette raison, elle augmente le nombre de troupes en Sibérie et en Mongolie. Elle commence également à aider les Chinois, leur envoyant énormément d'art. Dès 1932, il y a des petites batailles entre soviétiques et japonais. Mais c'est en 1938 que vient la première bataille plus ou moins majeure, la bataille du lac Kassan. Du côté des japonais, c'est le lieutenant général Tsouetaka Kamezo, qui est le commandant principal. Du côté des soviétiques, c'est le maréchal Wassily Blücher. Les forces en présence étaient 7000 soldats japonais soutenus par 37 artilleries et 23 000 soviétiques, soutenus par 237 artilleries, 354 chars, 70 chasseurs et 180 bombardiers. La bataille commença par une attaque japonaise, sur des troupes soviétiques, sur une colline près de Vladivostok. Après une attaque et une contre-attaque, qui coûtait en tout plus de 1200 hommes, les japonais se sont retirés. Et alors qu'on peut techniquement considérer cette bataille comme une victoire soviétique, ils ont pris énormément de pertes. Pour vous donner un peu de perspective, 100 des 350 chars déployés ont été détruits par les japonais. Ces pertes élevées ont largement été attribuées au général Blücher et il sera plus tard exécuté. La bataille du lac Kassan a très bien démontré les faiblesses des deux puissances. L'armée japonaise avait une armée trop dépendante sur l'infanterie et avec un long trop bas de chars et d'artillerie. L'armée rouge, quant à elle, avait une puissance de feu bien plus élevée. Mais en 1938, elle souffrait toujours des purges de Staline et avait un manque de bons généraux. En effet, beaucoup ont été exécutés. Mais en 1939, vint l'épreuve finale. La bataille de Kalkingol ou de Nomonhan. Au début, c'est une unité de cavalerie mongole qui entre dans un territoire disputé près du village de Nomonhan avant d'être attaqués et expulsés par les japonais. Quand les mongols revinrent, les japonais décidèrent de leur donner une leçon. Nombre ailleurs la 23ème division soutenue par 70 chars. Au début, on aurait dit que ce serait une victoire japonaise. Cependant, un certain Georgi Jukov arriva et encercla les japonais. Et c'est à peu près tout. En septembre 1939, il y eut un cessez-le-feu. Les pertes des deux côtés sont tout un débat. Selon les japonais, ils ont 8.440 morts, 8.766 blessés et 3.400 tuerés. 220 avions détruits et 42 chars détruits. Les soviétiques prétendent avoir infligé 61.000 pertes en tout aux japonais. Mais son nombre est très certainement trop haut, puisqu'il excède le nombre total de troupes japonaises présentes, estimé à 30 à 38.000. Un certain Grégory Kribechayev, historien et général soviétique, met les pertes soviétiques à 7.974 tués et 15.251 blessés, même si les sources soviétiques officielles mettent le nombre total à 9.284 pertes. Ils ont également perdu une grande quantité d'équipements, 253 chars, 250 avions et 96 pièces d'artillerie. Ce qui est certain, c'est que cette bataille fut une grande victoire soviétique, néanmoins un prix élevé. Elle eut des conséquences majeures, notamment l'adoption du Nanshinron et non pas du Rokushinron par le Japon, et le pacte de neutralité soviéto-japonais de 1941. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais pointer du doigt les quelques erreurs de la vidéo sur la guerre russo-japonaise. Pour Arthur, il est obtenu une année avant la révolte des boxeurs. Ensuite, ce n'est pas Roger Twensky qui a donné l'ordre de tirer sur le navire britannique. Puis, quand j'ai dit détesté par ses hommes, pour Roger Twensky, j'ai mal compris le surnom que ses hommes lui ont donné, celui de chien fou. En réalité, c'est tout simplement dû au fait qu'il était sévère avec ses hommes. Et finalement, je n'ai pas mentionné une chose très très importante, le fait que le Japon avait lui aussi ses problèmes. Notamment, la guerre avait ruiné l'économie japonaise, et que ses troupes sur le plan terrestre étaient désespérées, et ont été sauvées seulement grâce à la révolution russe de 1905, quand le tsar a décidé d'envoyer ses troupes écraser la révolution, au lieu de continuer la guerre avec le Japon. Cette vidéo sera la dernière de 2019. Je vous souhaite tous une très bonne année 2020, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...